En 1962, 13 femmes ont démontré que les femmes avaient les capacités requises pour devenir astronautes. Pourtant, il a fallu attendre les années 80 pour que la NASA commence à recruter des femmes parmi les astronautes. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Après la mise en orbite du satellite soviétique Spoutnik, la NASA a lancé le projet Mercury avec pour but d'envoyer des américains dans l'espace, et si possible avant que les soviétiques le fassent. En 1959, la NASA a choisi 7 astronautes qui participeraient au premier vol du projet Mercury. On appelle ce groupe d'astronautes les Mercury Seven. Ils sont à la fois pilotes d'essais militaires et ingénieurs, sauf John Glenn pour qui une dérogation a été accordée puisqu'il n'avait pas de diplôme d'ingénieur, mais qu'il avait des relations. Mais le diplôme d'ingénieur et l'expérience de pilote d'essai, c'était juste le début du processus de sélection des astronautes. Les candidats au poste d'astronaute devaient aussi passer une série d'examens réalisés à la clinique Lovelace pour vérifier qu'ils étaient en excellente forme physique et psychologique. A l'époque, on ne connaissait pas les effets du voyage dans l'espace sur le corps humain, et donc la NASA voulait sélectionner des gens qui résistaient aux conditions les plus extrêmes. Parmi les épreuves, les candidats devaient par exemple pédaler aussi fort que possible sur un vélo stationnaire jusqu'à atteindre l'épuisement, ils devaient passer un certain temps dans une cuve d'isolation dans laquelle ils pouvaient rien voir, entendre ou sentir, ils devaient résister au bruit, au froid, aux vibrations... Bref. Devenir astronaute, c'était pas de tout repos. Même si la NASA n'avait pas de politique explicite pour exclure les femmes, les femmes étaient de fait disqualifiées pour devenir astronautes puisqu'un des critères de recrutement, c'était d'avoir une expérience de pilote d'essai sur avion à réaction militaire. Or, l'armée américaine interdisait ces postes aux femmes. Dans les reforces, elles pouvaient certes être pilote pour tracter des cibles pendant les entraînements, faire du transport de troupe ou convoyer des avions, mais elles n'avaient pas le droit d'entrer dans l'académie des pilotes d'essai d'avion à réaction. Concrètement, on ne leur permettait pas d'acquérir l'expérience dont elles avaient besoin pour candidater au poste d'astronaute. Pourtant, sachant que, en moyenne, les femmes sont plus légères que les hommes et que chaque kilo économisé sur la cargaison d'une fusée permet d'économiser 10 kilos de carburant, que en plus les femmes résistent mieux aux radiations, qu'elles mangent moins, qu'elles consomment moins d'oxygène, certains se sont demandé si, quand même, ce serait pas plus pragmatique d'envoyer des femmes dans l'espace. Et c'est pour ça que la clinique Lovelace, qui avait déjà conçu et fait passer les tests pour les Mercury 7, a décidé de lancer un projet pour savoir si c'était faisable d'envoyer des femmes dans l'espace. Jerry Cobb est la première femme recrutée pour passer les mêmes examens que les Mercury 7. C'est une pilote chevronnée avec 7000 heures de vol qui a établi plusieurs records du monde en pilotage et qui convoyait des avions militaires dans le monde entier. Elle réussit tous les examens. Et pour certains, elle obtient même de meilleurs résultats que les Mercury 7. Une fois que Jerry Cobb a démontré que c'était possible pour une femme de passer les tests de sélection des astronautes, une vingtaine d'autres femmes pilotes ont été recrutées pour passer ces mêmes tests. Et pour que ces tests puissent avoir à lieu, Jacqueline Cochrane, une pionnière de l'aviation, a financé ces tests sur ses fonds propres. Parmi ces femmes pilotes, 13 d'entre elles ont réussi la première phase de test sur 3, et on a surnommé ce groupe de femmes les Mercury 13. Parmi les tests, certains étaient réalisés à la clinique Lovelace, d'autres étaient réalisés avec des équipements militaires. Mais en plein milieu de la deuxième phase de test, l'armée a demandé à la NASA s'il fallait continuer ces tests, et la NASA a répondu qu'elle n'avait pas besoin que ces tests soient effectués. Du coup, la campagne de tests a été interrompue du jour au lendemain. Cette affaire a été amenée devant le Sénat américain, et des auditions ont été organisées pour savoir si c'était envisageable de former des femmes pour devenir astronautes. Les Mercury 13 et l'Institut Lovelace voulaient aussi que la NASA autorise la poursuite des expériences qu'ils avaient commencées. Mais la NASA a préféré maintenir le statu quo, et rien n'a été fait pour permettre aux femmes de devenir astronautes, ni même pour leur permettre de devenir pilote d'essai dans l'armée d'ailleurs. Et même les tests menés par la clinique Lovelace ont dû être définitivement abandonnés, et il a fallu attendre encore 20 ans pour que la NASA recrute enfin des femmes astronautes. Ah ! Eh ben c'est pas trop tôt ! Mais une fois que la NASA a commencé à recruter des femmes parmi les astronautes, il a bien fallu se rendre à l'évidence, les femmes font d'aussi bonnes astronautes que les hommes. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ! D'ici là, n'hésitez pas à venir me poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien, et à bientôt !